... Société d'ingénierie logicielle on fournit des logiciels à nos clients qui sont au Sénégal, en Afrique et en Europe. D'accord. Quels sont les frais qu'ils peuvent afficher le développement de l'IA en Afrique ? Alors, avant de parler des frais, peut-être des avantages, aujourd'hui, les gens artificiels, si je devais donner... ... C'est la capacité de permettre à une machine d'imiter le raisonnement humain. Et ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant, donc ça date depuis les années 50 avec la fameuse machine de Turing. Sauf que là, depuis quelques années maintenant, on a une explosion de l'énergie artificielle qu'on retrouve partout, dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de la gestion administrative, de l'éducation. Et donc, ça donne... ... ... Ça donne l'occasion d'avoir des applications assez intéressantes dans le domaine de l'éducation, par exemple, que n'importe qui, depuis n'importe où, puisse avoir la meilleure des déformations. Dans le domaine de la santé également, en termes de télémédecine, donc également, d'avoir les meilleurs soins depuis n'importe où. D'avoir les mêmes soins qu'on a à Dakar, qu'on aura à Fonglème également. Donc, pour n'en citer que ça. Et... Mais bon, pour autant, cette intelligence artificielle, aujourd'hui, elle n'est pas en train d'être utilisée sans des inquiétudes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Effectivement, les gens, souvent, c'est quoi ? Les gens ont peur. Les gens, vous savez, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est nouveau, c'est normal que les gens en aient peur. Juste pour rassurer les gens, une fois, on avait posé une question à Professeur Delacissé, qui est aujourd'hui l'un des grands penseurs, je veux dire, au Sénégal, est-ce qu'on ne doit pas avoir peur de l'intelligence artificielle ? Il a répondu « Est-ce que Dieu a peur de nous ? » On a dit « Non, bien sûr, parce que nous sommes ses créatures. » On ne devrait pas avoir peur de quelque chose qu'on a créé. Donc l'intelligence artificielle a été créée par les hommes. Oui, maintenant, il faut des garde-fous. Parce qu'on parle de données, donc des données qui peuvent être privées. Et l'utilisation que les gens vont en faire, effectivement, peut être sujet à des questionnements. D'où l'intérêt d'avoir des organismes de régulation, comme la CDP qui est au Sénégal, et puis aussi que les acteurs de l'IA aussi aient une conduite éthique. Donc il y a des choses qui sont à faire, il y a des choses qui ne sont pas à faire. Mais de manière claire, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de vivre une quatrième révolution industrielle qui est celle de l'intelligence artificielle. Et on n'a pas le choix que d'y être, d'être au rendez-vous, que les Africains soient prêts, de par la formation, mais également de par les textes de loi qui ont permis de régir tout ça. A-t-on raté le coche en Afrique ? Pas du tout. Pas du tout. Nous n'en sommes qu'au début. Qu'au tout début. Aujourd'hui, tout le monde débute, que ce soit les Européens, les Américains, tout le monde débute. Maintenant, oui, il faut être aussi transparent. La chance qu'une entreprise qui travaille en ligne artificielle a en France mais aux Etats-Unis, ce n'est pas cette même chance-là que les entreprises qui sont ici ont. en termes d'accès à l'investissement, en termes de connectivité, en termes d'avoir des espaces de stockage et de ressources de calcul. Mais pour autant, cela ne freine pas qu'aujourd'hui, il y a des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains qui sont tournés vers cette ligne artificielle et qui vont devenir des experts d'un gouvernement international. Mais au même moment, il y a ce problème de données. Qu'en est-il ? Oui, aujourd'hui, l'un des freins de l'ingénieurie en Afrique, c'est quoi ? C'est le manque de données. Parce que lorsqu'on parle d'un champ artificiel, on parle souvent de données. D'ailleurs, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a ce buzzword où tout le monde parle d'un champ artificiel. Il y a le big data qui est arrivé et qui a fait exploser tout ça. Et en Afrique, on a un problème, c'est d'avoir des données qui soient disponibles pour tout le monde. Par exemple, BAMTU, on travaille sur un système de ce qu'on appelle natural language processing, d'avoir un traducteur du Wolof vers le français et du français vers le Wolof, vocal. Mais notre premier problème, c'était quoi ? D'avoir des données en Wolof. Ça ne peut pas être invincible, mais d'avoir des données numériques en Wolof, on ne l'a pas. Et donc, du coup, on est obligé de maintenant de construire nous-mêmes ces assets-là. Et ça coûte de l'argent. On est obligé de payer ça, alors que par exemple, une entreprise française qui a besoin des données en français peut l'avoir sur Internet, etc. Mais tout ça, ce sont des barrières qui doivent nous inciter à nous mettre au travail, y aller, mais pas nous faire peur. Mais M. Diou, je pense que vous avez plutôt dit que l'Afrique a plutôt un problème pour protéger ses données, pour bien garer ses données, pas un problème de données, mais un problème pour protéger ses données. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de data sets scientifiques que des start-upers peuvent utiliser pour créer de l'innovation, il n'y en a pas. L'exemple que je vais donner, c'est par exemple le holof. On a une solution également sur laquelle on a travaillé de détection du cancer du sein. Au Sénégal, à chaque année, on a 6400 nouveaux cas de cancer du sein. Et 70% de ces femmes-là meurent. Donc nous, on s'est dit, voilà, avec l'intention artificielle, on va combattre ce fléau-là. On a mis en place un produit qui permet à partir d'images de mammographie et d'images thermiques de pouvoir automatiquement détecter si la personne a un débit de cancer du sein ou pas. Mais ça, pour le faire, pour travailler ce produit-là, on a dû travailler avec des images qui viennent des Etats-Unis. Donc on a facilement trouvé sur Internet 300 000 images. Au Sénégal, on n'en a pas. Lorsqu'on a approché des institutions, ils nous ont clairement dit que les personnes viennent avec les mammographies et les images mais ne repartent avec. Et ça, c'est un problème. Voilà. Comment faire pour développer certaines associations ? Vous avez parlé d'offrir vos ballons et l'Etat en tant que... Oui, vous savez, en général, toute innovation, voilà, l'Etat vit après. Mais au Sénégal, oui, on a des gens qui sont extrêmement bons là-dessus. Par exemple, le ministère de l'éducation, de la recherche, ils sont en train de mettre en place un supercalcateur qu'ils ont acheté qui va être fonctionnel bientôt. Et donc, du coup, les freins, c'est quoi ? La connectivité. On ne peut pas parler de données, de l'intelligence artificielle sans une bonne connectivité. Au Sénégal, ça va, on n'est pas le pays en Afrique où la connexion est la moins bonne avec l'arrivée de la fibre, ça donne... l'autre, c'est la formation des jeunes. Il nous faut des experts qui savent de ce dont il est question, qui vont créer des produits innovants. Et là aussi, malgré le fait qu'au Sénégal, ça va changer, d'avoir des formations dédiées à l'intelligence artificielle, il y a le cas de EMS et d'autres écoles qui sont en train de faire, mais aujourd'hui, au niveau étatique, ils sont en train de réfléchir également pour avoir des formations dédiées à cela. Mais les jeunes ne rentrent pas ça. Aujourd'hui, Internet étant un accès extraordinaire, ils sont en train de se former en ligne et aujourd'hui, facilement, on voit des gens qui ont des capacités pour travailler sur n'importe quel projet d'étudiant artificiel. Ce qui manque maintenant, ils sont en train de se former, c'est le contexte, le cadre pour évoluer dedans, des entreprises qui vont les embaucher, qui vont créer des produits, l'État qui va créer des centres de recherche, etc. Et qu'en est-il de l'aspect réglementaire ? Réglementaire, clairement. Au Sénégal, on a la CDP, et donc la commission des données, de l'impression, voilà, exactement, qui fait du très bon travail. C'est bien de penser aux données, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est quoi ? Les algorithmes qui travaillent sur ces données-là. Je ne vais pas évoquer tantôt l'agence ? Oui, la régulation des algorithmes. Voilà, aujourd'hui, on doit être en mesure, voilà, moi, dans le tout, je mets en place une solution qui travaille sur les données des gens, mais qu'est-ce que je fais avec ces données-là ? Avec quels autres données que je suis en train de les croiser ? Quel niveau de connaissance j'ai de la personne ? Et puis, oui, il faut des entreprises qui sont là pour faire le business. Et si on ne les encadre pas, il peut y avoir des dégâts, voilà, des dérives, voilà. Quels sont les algorithmes ? Je ne sais pas bien si vous avez des données ? On a les données, après maintenant, la manière d'utiliser ces données-là. Voilà, qu'est-ce qu'on va en faire ? Par exemple, j'ai votre nom-prenant, je le prends, je vais le croiser avec vos données que vous avez sur Facebook, etc. Donc, ce sont des algorithmes qui font ça. Donc, c'est l'utilisation de vos données. Ok. Voilà. Donc, ça également, c'est des choses également, on doit être aussi en mesure de les réguler. Ok. Et vous voulez que la CDP ou bien l'État puisse intervenir sur ça ? Oui, également. Donc là, ne pas uniquement parler des données, mais également des algorithmes. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est des algorithmes. Donc, ces algorithmes-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Pourquoi l'utilisateur le sait ? Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de RGPD. En Europe, c'est la loi de la commission de protection, la loi qui protège les données publiques ou, qu'est-ce que c'est quoi ? Sur n'importe quel site, en tout cas européen, moi, utilisateur, je dois être en mesure de dire, dites-moi toutes les données que vous avez de moi. Et c'est une obligation, ils doivent me soutenir ça. C'est une obligation. Mais est-ce que ça, c'est pas du tout le domaine privé pendant ce qu'on se dit en France ? Mais ils doivent obligatoirement. Mais obligatoirement, on ne donne pas le choix. D'ailleurs, sur le site, maintenant, ils doivent dire quelle est la procédure pour, par exemple, je viens sur votre site, je ne sais pas, c'est une info, etc. dites-moi les données que vous avez de moi. Et vous devez me les fournir. Mais il faut une loi et pour cela, ou bien ? Oui, en Europe, ils ont cette loi. Non, mais c'est des choses, effectivement, qui ne nous repartent parce qu'en général, la CDP travaille étroitement avec la Commission européenne de protection des droits des données privées. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.